Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est notre appel hebdomadaire pour la formation des coachs et aujourd'hui, on parle des médias sociaux, précisément Instagram et des pratiques qui sont gagnantes pour les coachs dans notre organisation. Aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier, ce sera le dernier appel du mois. Alors, j'espère que vous allez profiter de ces deux dernières journées-là pour rocker vos objectifs parce qu'en deux jours, on peut faire de grandes choses. Et la façon que vous allez terminer le mois va aussi déterminer votre momentum que vous allez créer pour le prochain mois, qui est la TeamCop. Donc, je vous partage une petite présentation. Et s'il y en a qui ont préparé des questions, on va y aller à la fin. Puis après ça, j'ai envie de vous faire un petit tour. En fait, j'irai peut-être prendre des questions. Puis si on a un moment, j'irai vous partager un petit peu mes trucs que je fais sur Instagram, particulièrement InstaStories. Ok. Donc, share. Bon, vous avez disparu. C'est génial. Mais bon. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous vous voyez bien dans le chat, s'il vous plaît? Ça marche? Ah, ici. Vous êtes là. C'est moi qui n'avais pas bien mis la chose. Ok. Donc, on va y aller avec quelques annonces importantes rapidement. Donc, évidemment, c'est la TeamCop. Alors, il vous reste encore du temps pour vous inscrire. Si vous n'avez pas d'équipe, allez sur la page d'équipe. Il y en a simplement, écrivez à votre sponsor. Allez sur Beachbody Francophone, Beachbody Champions. Vraiment, vous avez la possibilité de former une équipe. Puis c'est vraiment une belle occasion de pouvoir échanger et de collaborer. Il y a le Voyage Success Club 2020. J'aimerais savoir qui, dans le commentaire, s'est inscrit pour pouvoir réserver sa place. Donc, vous avez accès à toutes les informations sur le site directement du Voyage Success Club. Mais aussi dans les FAQ, quand vous recherchez dans votre coach online office. Donc, vous pouvez taper Success Club 2020. Vous allez trouver. Je n'ai pas le FAQ exact. Mais je sais qu'on va être une méchante gang à Punta Cana l'année prochaine. On est déjà allé au Hard Rock à cet endroit-là. Et c'était de toute beauté. C'est vraiment la classe. Donc, faites-le maintenant. C'est un bel objectif de vous autofinancer pour votre voyage. En fait, pour une partie du voyage. Parce que c'est les cinq jours dans la chambre qui sont déboursés. Et l'année prochaine, Damien et moi, ce qu'on fait, c'est qu'on amène les enfants. Donc, on a pris la chambre familiale. Et j'ai pu réserver ma place en étant coach élite. Donc, on a accès aux réservations en VIP avant tout le monde. Et on a inscrit tout de suite, Damien, pour qu'il puisse réserver une chambre également. Puis qu'on se tape un voyage de dix jours avec la famille. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi si vous avez un conjoint qui est activement coach. Il y a le Super Samedi d'avril. Si vous n'avez pas encore acheté vos billets, Autumn Calibreys va être là. Donc, j'ai mis les informations dans la section événements de l'ANS Empire. Sinon, il y a la page Beachbody Montréal, événements Montréal. Je ne suis pas certaine comment elle s'appelle. Sur Facebook, sur laquelle vous avez accès à toutes les informations pour vous procurer les billets. Et évidemment, il y a le Summit. Donc, je veux que vous commentiez Summit pour savoir qui est déjà inscrit pour le Summit. C'est vraiment une expérience incroyable qu'on vit là-bas. Puis à chaque année, il y a de l'amélioration par rapport aux formations et à ce qu'on nous offre. Donc, c'est vraiment un beau trip à faire en gang également. Et je vous rappelle qu'à mon premier Summit, il y avait une de mes coachs qui était présente avec moi. Donc, avoir une vision d'avenir puis vous engager à amener une personne avec vous, ça peut éventuellement faire en sorte que l'année prochaine, cette personne-là va amener quelqu'un d'autre. Vous allez grandir. Puis, dans notre milieu du marketing de réseau, Eric Worry l'a toujours dit, une des meilleures choses qu'on puisse faire, c'est de se fixer comme objectif d'amener le plus de gens possible dans les événements. Donc, profitons-en. On travaille beaucoup avec les médias sociaux. On a cette liberté-là de pouvoir le faire, travailler de la maison, de la cellulaire. Mais il n'y a rien qui remplace le contact humain en personne. Donc, de se fixer des objectifs d'amener notre amie qui est cliente peut-être au Super samedi pour qu'elle puisse vivre l'expérience puis voir c'est quoi l'atmosphère Beachbody. Ça peut lui donner envie de devenir coach. Donc, on va commencer tout de suite avec le sujet du jour. Rock ton entreprise sur Instagram. Donc, j'ai mis à jour une présentation que j'avais déjà fait dans le passé en ajoutant des trucs qui sont nouveaux, de la nouvelle information. Et également, j'ai le PowerPoint que Miguel Carrasco a fait pour un de ses team calls où est-ce qu'il a présenté les top conseils de coach, de top coach finalement. Donc, je vais vous partager ça par la suite quand je vais partager l'enregistrement. Vous allez avoir ça à titre de référence. Mais quand j'ai regardé son PowerPoint, c'est tous des points que j'abordais ou que j'ai rajoutés dans ma présentation. Donc, j'ai voulu les rassembler ici. Donc, premièrement, il faut comprendre la plateforme. Donc, peu importe où vous développez votre entreprise, c'est important de comprendre est-ce que vous me voyez comme sur l'écran en même temps? J'ai comme un doute. Je vais juste me dire dans le chat, oui, on te voit dans l'écran. C'est le fun d'avoir des fois la petite image. S'il vous plaît. Je vais prendre une gorgée d'eau pendant ce temps-là. Je ne peux pas lire. En tout cas, bref, je vais assumer que oui. Je vais recommencer. Est-ce que vous pouvez me voir comme dans une petite vidéo? Pourquoi je ne vois pas ça? Oui, on te voit en haut, à droite, en petit. OK, cool. On recommence. Est-ce que moi, je ne vois pas la même chose que vous? Donc, ce n'est jamais certain. OK. Donc, même si je bouge ça, ça change absolument rien. C'est en haut, à droite, vous autres, que vous voyez. C'est cru. Pourtant, je le mets à gauche. Donc, bon. Peu importe la plateforme que vous utilisez, c'est important de comprendre la plateforme, sa raison d'être, puis comment on doit l'utiliser pour que les gens soient heureux de venir consommer votre contenu. Donc, les gens qui vont sur YouTube vont sur YouTube pour des raisons spécifiques. Les gens qui vont sur Pinterest vont sur Pinterest pour des raisons spécifiques. Les gens qui vont sur Instagram vont sur Instagram pour des raisons spécifiques également. Et si on ne respecte pas comme ce code de conduite-là, bien, les gens, ils ne voudront pas nécessairement nous suivre. Il y a des choses qui ont vraiment changé avec Instagram, avec la venue des Stories. C'est-à-dire qu'avant, on devait tout partager via les posts sur notre mur. Alors que maintenant, les posts sur le mur, leur raison d'être première, c'est vraiment d'attirer le nouveau client. Puis, Instagram Stories, je vais vous en parler plus en détail. Le but de Instagram Stories, c'est de vraiment renforcer la relation que vous avez avec les gens qui vous suivent déjà. Donc, Stories, ce n'est pas pour développer votre réseau de contacts. Ça va être vraiment pour créer cette relation-là avec les gens qui vous suivent. Donc, non seulement on doit comprendre la plateforme, mais on doit comprendre aussi les spécificités de la plateforme. C'est-à-dire, comme par exemple, les Stories, les Highlights. Maintenant, on a IGTV. On peut faire des lives sur Instagram. Donc, maintenant, on a énormément d'options, ce qui fait en sorte que l'attention de l'utilisateur est divisée. Alors qu'avant, tout était focus sur le post sur le mur. Et maintenant, on a toutes ces options-là, ce qui fait en sorte que leur attention est divisée. Donc, on n'a peut-être pas nécessairement le même nombre de visibilité. On a le même nombre de visibilité totale, si on veut, mais c'est divisé dans divers endroits. Donc, c'est quoi le style de tapage? On veut penser à des agencements de couleurs, des répétitions. Ça peut être des suites logiques. Puis, on veut vraiment avoir une qualité d'image optimale. Donc, il faut être ultra sélectif dans ce qu'on publie sur notre mur parce qu'on dit que ça prend environ 7 secondes pour qu'une personne décide de te suivre ou pas. Et je ne l'ai pas écrit, j'ai assumé que c'était déjà compris, mais c'est super important que votre compte soit public. Si vous voulez développer votre entreprise sur n'importe quelle plateforme, votre compte doit être public. Ça ne marche pas des comptes privés, vous allez vous tirer dans le pied. Donc, si vous regardez des thèmes spécifiques, vous allez voir, les gens vont souvent utiliser le même site de filtre. Regardez des pages que vous trouvez très esthétiques, vous allez voir que c'est des thèmes de couleurs qui reviennent. Il y a des gens qui vont utiliser plus des tons pastels avec un rose. Moi, une couleur récurrente, c'est vraiment le bleu. Donc, c'est vraiment le bleu que j'essaie de faire popper. J'ai du blanc, du bleu puis du noir. C'est vraiment plus ça, mes couleurs. Puis, honnêtement, gang, je ne suis pas pro d'Instagram. J'ai écouté des formations ce matin pour pouvoir bonifier la présentation. Puis, ajouter de nouveaux trucs. Et il y a encore des choses que je n'ai pas mises en place. Donc, il ne faut pas se décourager si on dit « Oh my God, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça ». Il y a des trucs que je vais vous partager aujourd'hui que je n'ai pas encore mis en place. Donc, c'est toujours un « work in progress ». Je pense que l'idée, c'est de prendre une à deux choses que vous allez apprendre aujourd'hui, de l'implémenter. Et peut-être la semaine prochaine, ça sera autre chose. Thèmes et catégories. Donc, ça, c'est discutable. J'avais partagé neuf à douze catégories. Ça, c'est beaucoup. On dirait plus quatre à cinq thèmes récurrents. Mais la raison du neuf à douze catégories, c'est vraiment par rapport à lorsque vous regardez le mur, c'est des images de trois. Donc, il faut que ces thèmes-là se retrouvent dans les douze images que les gens vont voir quand ils vont sur votre compte. Donc, par exemple, moi, je vais vous présenter ma bio par la suite. Ma bio résume bien exactement les thèmes que je partage dans mon feed. Donc, il faut que ça soit cohérent également. Moi, je vais parler de ma famille. Je vais parler du fait que j'aime voyager. Je vais parler de tout ce qui est la santé, fitness, nutrition. J'en parle moins parce que je ne pose plus vraiment de trucs de bouffe sur mon compte à moi. Mais bref, je me suis qualifiée aussi comme spécialiste en leadership et en marketing. Donc, c'est vraiment des trucs que j'ai utilisés pour pouvoir cibler exactement les thèmes que je vais partager avec les gens pour que les gens puissent savoir rapidement « Est-ce que ça m'intéresse et est-ce que ça peut m'apporter de la valeur au quotidien? » Les gens ne consomment pas les médias sociaux pour acheter des produits. Donc, c'est super important qu'on garde toujours l'idée de la valeur ajoutée dans notre contenu qu'on partage. Donc, à qui ça s'adresse cette page-là? C'est qui ton avatar? Toi, tu es qui? Puis, qu'est-ce que tu as envie de partager avec les gens? Il faut que ça soit très assumé et très distinctif pour que les gens puissent rapidement décider s'ils veulent choisir de te suivre ou pas. Donc, évidemment, de créer du contenu qui va être au service de ta clientèle cible, c'est-à-dire qui va ajouter de la valeur à leur vie et ça va pouvoir les aider à progresser. Ta bio, donc j'en ai parlé un petit peu rapidement, là, mais pense à ton titre ou comment tu veux que les gens te décrivent. Puis, ce qui est important aussi de penser, c'est que... Puis, je l'ai fait des fois, comme j'ai fait récemment, j'ai demandé aux gens « Quel est mon travail? » Puis, il y a certaines personnes qui ont dit « Coach » et tout ça, mais il y avait toute une façon de me décrire. Puis, c'est vraiment bien parallèle, cohérent avec ce que je veux partager. Donc, on est une entreprise, c'est nous l'entreprise. Donc, en tant que gestionnaire de notre entreprise, on veut s'assurer que notre image de marque, elle est celle qu'on veut. Parce que l'image de marque, c'est vraiment ce que les gens perçoivent. Donc, c'est pas nécessairement ce qu'on veut qu'ils pensent de nous, mais c'est vraiment leur perception. Donc, si on se rend compte que les gens ne saisissent pas le message qu'on leur envoie, il y a peut-être quelque chose à faire justement dans notre branding, dans notre image de marque, dans notre façon de nous présenter, qui va changer la perception des gens. Donc, par exemple, si on veut être considéré comme une entrepreneur, je ne sais pas moi, dans le domaine du développement d'entreprise en ligne, est-ce que la façon qu'on se présente dans nos posts, dans la façon qu'on s'habille, la façon qu'on parle, qu'on s'exprime, est-ce que c'est cohérent avec cette image-là qu'on veut donner? Donc, c'est important de vraiment être ciblé par rapport à ça. Donc, la bio, ça doit être très simple. Donc, un enfant de 5 ans devrait comprendre. Tu sais, on n'utilisera pas des termes nébuleux comme « Coach Beachbody ». Ça, ça fait longtemps qu'on en parle justement de ne pas utiliser ces termes-là. Le jargon de Beachbody, les gens ne connaissent pas ça. Donc, ça leur dit absolument rien. Alors, on nommait ça. Puis, il faut qu'un enfant de 5 ans puisse être en mesure de saisir ce que ça signifie. « Pourquoi les gens devraient-ils te suivre? » Donc, qu'est-ce que tu as à offrir? Donc, à un moment, moi, je l'ai changé, là, ma bio. Ça fait que j'ai enlevé cette partie-là. Puis, je vais sûrement la retravailler. Comme je vous dis, c'est un work in progress. J'écrivais « Ici, pour t'inspirer, à vivre pleinement ». Donc, c'est ça mon thème. C'est vraiment comme, je dirais, comme le thème principal de ce que je partage. C'est des trucs et conseils au quotidien, mon parcours, qui m'aident à vivre pleinement, à vivre à fond, puis à croquer dans la vie, à mordre dans la vie. Donc, voilà, j'avais écrit ça. Donc, les gens font « Comment est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me parle? Maintenant, je vais la suivre ou pas? » Voilà. Donc, ça pourrait être des recettes. « Suis-moi pour si je te partage mes top recettes, bla, bla, bla. » Tu sais, whatever. Trouvez quelque chose qui est relatif à votre image de marque que vous voulez partager. Donc, pensez à créer une communauté. Donc, de rassembler des gens sous une vision commune plutôt que de dire « Look at me, I'm so awesome ». Donc, les comptes Instagram d'influenceurs ou quoi que ce soit qu'on regarde et qu'on admire, peut-être, tu sais, c'est vraiment super qu'est-ce qu'ils font, mais je pense que dans notre esprit, où est-ce qu'on veut offrir cet esprit de communauté-là, c'est plus dans l'inclusion de notre audience plutôt que d'être sur un piédestal, si on veut. Donc, je ne dis pas que c'est ça qu'ils font les autres, mais quand on est une personnalité ultra connue, comme par exemple qui a déjà des centaines de milliers de followers, bien c'est sûr que c'est un petit peu différent. Et si on est dans un autre type d'entreprise qui mise vraiment sur le fashion, la beauté, l'esthétisme, la photographie, bien là, on est dans un autre ordre d'idée. Donc, c'est important finalement de comprendre c'est quoi notre marque, qu'est-ce qu'on représente et comment on peut partager ça sur Instagram pour que ça fasse du sens. Donc, la bio en cinq points, on veut une description, on veut les avantages et bénéfices de te suivre, on veut le public cible. Donc, c'est-à-dire que dans la description, est-ce que les gens peuvent dire « Ah oui, c'est moi, ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, j'aime tous ces trucs-là, tu sais, je suis intéressée par ça. » Un contact, puis je vais en reparler plus en détail, puis un cadeau gratuit. Donc, ça, c'est une chose que je veux mettre en place également parce que présentement, j'ai mis comme le lien vers le contact où est-ce que j'ai un link tree qui est discutable parce que certaines fois, Instagram va banner link tree. Donc, on a seulement le droit d'avoir un lien dans notre bio. Et ce qui tend à prévaloir avec mes recherches, c'est que d'offrir un cadeau gratuit directement dans notre bio, c'est très winner. Donc, un cadeau gratuit, ça pourrait être genre « Je te partage, je ne sais pas moi, mes top conseils pour créer du bonheur dans ta vie au quotidien puis t'envoies un document PDF ou ça réfère à un landing page puis les gens peuvent télécharger, par exemple, un document de recette. Peu importe, ce n'est pas quelque chose qui doit prendre nécessairement tant de temps, mais ça doit être en lien avec votre image de marque que vous partagez. Puis les gens, bien, ils ont déjà l'impression que vous leur donnez quelque chose. Tu sais, c'est quelque chose de gratuit. Donc, ce n'est pas l'endroit pour vendre. Donc, on n'est pas là pour faire la promotion de produits puis vous regarderez toutes les personnes que vous admirez dans notre entreprise. Ce ne sont pas des gens qui leident avec le produit, ce sont des gens qui leident avec eux et qui ont à cœur de servir les gens. Donc, de donner en partant, ça va vous amener beaucoup de gens qui vont peut-être être intéressés à continuer de vous suivre. Donc, la constance, bien, ça reste toujours la clé dans n'importe quelle plateforme que vous utilisez. Donc, si vous me dites, ah, bien, moi, Émilie, j'aimerais ça me lancer dans YouTube, go for it, mais sois constant and follow through. Si vous êtes inconstant et que vous ne publiez pas constamment, les gens n'ont aucun intérêt à aller vouloir s'inscrire, à s'abonner à votre page parce qu'ils voient que, tu sais, par exemple, j'arrive sur un compte puis la personne n'a pas publié depuis trois semaines. Elle n'est pas activement engagée sur Instagram. Donc, je ne pourrais même pas communiquer avec elle, possiblement, parce que ce n'est pas une plateforme qu'elle utilise de façon quotidienne. Donc, de le faire soi-même, c'est important de dire, hey, on est ouverts, tu sais. OK. All right. Où c'est-tu? Discutable. OK. Linktree, encore une fois, bien, le contact, j'en ai parlé un petit peu, c'est discutable, j'ai entendu quelques trucs qui disent que ce n'est peut-être pas la meilleure option. Moi, présentement, j'en ai un, donc ça reste à voir. Je vais tester autre chose prochainement. Donc, où souhaites-tu envoyer les gens? Bien, peut-être que ça serait vers, justement, une page sur laquelle ils peuvent télécharger un document gratuit ou peu importe, vous pouvez les envoyer où vous voulez. Est-ce que vous voulez que vous contactez par courriel? Est-ce que ça va être un lien vers votre Messenger sur Facebook? À vous de voir. Capter l'attention longtemps. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté parce qu'encore une fois, gang, les médias sociaux sont en constante évolution. Donc, ce qu'on partage aujourd'hui, ça n'aura peut-être plus d'importance dans les prochains mois, même dans une semaine ou deux, peu importe, selon les changements qui vont avoir lieu à la plateforme. Donc, il faut quand même rester attentif par rapport à ça puis suivre les tendances du marché. Ce qui est, avant, on disait, oh non, on ne veut pas trop de tech sur Instagram. Maintenant, on est récompensé par Instagram si on a des plus longs textes dans le sens si et seulement si on garde l'attention des gens assez longtemps. C'est-à-dire que plus les gens vont rester sur notre compte, plus Instagram va dire, oh, ce compte-là, il est intéressant parce que la mission de chaque plateforme sur les médias sociaux, c'est en fait, ce qu'ils veulent, c'est que tu restes le plus longtemps sur la plateforme. Donc, si tu as un plus long pause qui amène les gens à lire puis que tu es capable de garder leur attention, ça peut te faire en sorte que tu vas augmenter ta visibilité. On veut séparer les paragraphes en deux, trois phrases. Donc, Instagram, ce qui est particulier aussi, c'est qu'on ne peut pas faire toujours des paragraphes de façon très claire. Ce qui fonctionne très bien, c'est de le faire dans Notes pour écrire les posts. Et on peut utiliser, par exemple, un symbole qui va nous permettre de séparer les paragraphes. C'est beaucoup plus facile pour l'œil de percevoir, de bien lire. Alors que, tu sais, sur Facebook, bien, c'est différent. Mais je pense que c'est quelque chose à garder en tête, là, où est-ce qu'on peut séparer les paragraphes pour que ça fasse moins lourd. Utiliser les diverses fonctionnalités d'Instagram. Donc, poster sur le mur, on dit au moins une fois par jour, minimum. Ensuite, de faire des lives une fois par semaine, des sondages, des questions. Puis, je vais en revenir, là, je l'ai divisé dans un autre diapositive où est-ce que c'est plus clair. On veut donner, donner, donner. Donc, encore une fois, notre place, c'est d'offrir de la valeur ajoutée aux gens. Et non pas de dire, encourage-moi, viens m'acheter mes produits, s'il vous plaît, encourage-moi à développer mon entreprise. Non. Le but, c'est que les gens aient envie de nous suivre parce qu'on leur apporte quelque chose à eux. Donc, on doit toujours garder ça en tête. Il n'y a rien qui remplace la vraie connexion humaine. Donc, le fait de prendre le temps de répondre. Puis là, ce que je fais beaucoup maintenant dans mes stories fréquemment, puis je me suis mis au défi de le faire, à moins que ce soit des réponses courtes. Mais quand quelqu'un me pose une question, comme hier, j'ai envoyé comme 5 à 10 vidéos réponses aux gens. Donc, je leur réponds par vidéo. Puis, c'est personnalisé. Là, c'est par rapport à la question qu'ils m'ont posée. Donc, ça, je trouve ça très, très humain. Puis, je trouve que c'est une belle façon de pouvoir entrer en contact avec les gens. Contenu pertinemment plus engagement, ça va te donner de la croissance. Donc, de toujours avoir un call to action à la fin d'un post, par exemple, ça va être super intéressant. Mais rarement ou pas du tout pour acheter. Donc, moi, en tout cas, mes posts de promotion de produits, ça fonctionne plus ou moins, je dirais. Ce qui fonctionne vraiment, c'est avec les stories, ça t'intéresse-tu à faire des polls. Ça, ça fonctionne beaucoup plus que faire comme je cherche 10 personnes qui peuvent perdre 5 à 10 livres, en tout cas, dans mon expérience personnelle. Donc, un call to action, ça peut être double tap. Si tu es d'accord avec moi, ça peut être laisse-moi un commentaire pour me partager ce qui fonctionne le mieux pour toi. Vraiment de favoriser l'interaction. Puis ça, également, ça va augmenter votre visibilité dans le monde Instagram. Quand vous êtes sur vos notifications et que vous voyez, par exemple, que vous avez comme des gens qui aiment votre contenu de façon constante, ça veut dire que vous pouvez encore comme surfer la vague de votre pause précédente. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas rien depuis quelques heures, c'est peut-être le temps de publier parce qu'on veut qu'il y ait toujours des gens qui interagissent avec notre compte. Ça fait en sorte qu'on a plus de visibilité. Donc, publier une à deux fois sur le mur de notre page personnelle d'Instagram. Encore une fois, c'est relatif à chaque marque, si on veut. Donc, il y a certaines entreprises qui peuvent se permettre de publier juste trois fois par semaine, peut-être alors que d'autres peuvent publier cinq fois. L'important, c'est de faire des tests. Savoir que si vous publiez, par exemple, avoir des standards, j'aurais dû l'écrire comme point, mais avoir vos standards où est-ce que c'est comme votre baseline. Par exemple, si sur une photo, vous avez en moyenne votre top, c'est genre 100 j'aime plus 10 commentaires, bien, ça doit devenir votre baseline. Et si vous faites une fois par jour, puis c'est ce que vous obtenez, parfait. Si vous essayez deux fois par jour et que vos deux posts ont 100 j'aime et 10 commentaires, bien, vous êtes encore dans votre baseline. Donc, ça fonctionne pour vous de publier deux fois par jour. Si vous essayez trois fois, puis là, vous vous rendez compte que ça se disperse, que les photos n'ont plus votre baseline, bien, à ce moment-là, c'est peut-être de se questionner et de dire, « Ah, finalement, c'est peut-être mieux qu'on en fasse un ou deux max par jour. » Donc, encore une fois, il y a une question de tester et de voir ce qui fonctionne pour nous. Je vous encourage à être très sélectif pour les publications sur le mur. Donc, c'est le code d'éthique d'Instagram, si on veut. Donc, on veut quelque chose qui soit très léché, très esthétique. Prenez des photos de qualité. Tu sais, vous n'avez peut-être pas besoin d'investir dans un ring light, mais comprenez la composition d'images. Soyez conscients de ce qui se retrouve dans votre image quand vous la partagez. Faites face à une fenêtre, par exemple, pour avoir la belle lumière. Ne soyez pas en contre-jour, c'est-à-dire ne mettez pas une fenêtre derrière vous. Est-ce que ça va être super ombragé? On peut ajuster des photos, mais vraiment, le plus important, c'est de commencer avec une photo qui est de très bonne qualité de départ. Puis après ça, ça fait vraiment quelque chose qui tape à l'œil, qui va attirer l'attention des gens. Il y a l'idée aussi du « like networks ». Ça aussi, je pourrais dire, c'est discutable. Parce qu'il y a des gens qui disent que ce n'est pas une bonne pratique. Moi, je ne le mets pas en place. Mais vous pourriez vous regrouper quelques partenaires et vous dire, OK, à chaque jour, je vais liker tes trucs, puis je vais laisser un commentaire. Puis en retour, toi, tu viens liker mes trucs, puis tu viens laisser un commentaire dès que je publie. Donc, vous vous faites un horaire, puis ça, ça fait en sorte que vous allez pouvoir... Ça va augmenter votre visibilité encore dans l'algorithme. Donc, plus il y a d'interactions dès que votre publication est publiée, plus ça va faire en sorte que vous allez être plus visible. Puis moi, ce que je fais souvent, parce qu'il y a bien plus de gens qui voient mes stories, par exemple, que mes posts. Donc, dans mes stories, je vais souvent aller dire « nouveaux posts ». Puis là, je vais poser une question. Ou bien, tu sais, je vais dire, comme la semaine passée, j'ai dit... J'ai parlé du fait que des fois, les gens vont dire « Ah, je suis bien trop fatiguée pour m'entraîner. Je n'ai pas d'énergie. » Là, tu sais, comme je suis allée dans mes stories, je lui ai dit « As-tu déjà pensé ça ou dit ça? Je suis trop fatiguée ou je manque d'énergie. » Là, j'ai fait un sondage. Ça fait que les gens, ils ont interagi. Puis après ça, la prochaine story, j'ai dit « Viens voir mon nouveau post. Je te parle de comment... » Là, ça incite les gens à aller voir ta publication, puis à la lire. Puis c'est connecté à eux, comme ils ont déjà dit ça. Ça fait qu'ils se reconnaissent, puis ça augmente. Puis des fois, je vais dire « Ah, j'ai posé une question sur mon post. Viens me laisser un commentaire pour que je sache ce qui fonctionne le plus pour toi. » Donc, ça va juste de dire aux gens, puis de le demander. Ils sont plus portés à le faire. Donc, il y a des outils que vous pouvez utiliser. Des gestionnaires de followers, comme Steam Social. Il y en a d'autres. C'est encore très, 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 très discutable. Parce que c'est des trucs qui sont automatisés. Puis des fois, ça fait en sorte qu'on se retrouve à suivre des gens qui n'ont aucune pertinence avec notre image de marque. Genre comme des gens hispaniques qui sont en Amérique du Sud puis qui ne peuvent pas consommer nos produits présentement. Ça pourrait être ça. Ou, tu sais, ça n'a vraiment plus rapport. Donc, en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est une qualité de gens qui nous suivent. Donc, ça, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas parfait. Donc, je l'utilise encore. En général, ça va bien. Je dirais que j'ai quand même des bonnes statistiques. Les gens qui me suivent, ils sont majoritairement du Québec. La très grande majorité. Puis ça, on peut le voir dans les settings. Fait que c'est ça. Fait que c'est à tester et à voir si ça fonctionne pour nous. Par contre, ce qui peut être aussi dangereux, en guillemets, avec ça, c'est que des fois, Instagram n'aime pas qu'on utilise des third-party tools. Donc, ils ne veulent pas que ça soit des trucs automatisés comme ça. Fait que, tu sais, il y a des histoires d'horreur, des fois, par rapport à ces affaires-là, où est-ce qu'il y aurait eu des comptes qui auraient été fermés, puis blablabla. Donc, je ne veux pas vous faire peur, là. Ce n'est pas quelque chose qui arrive fréquemment, mais tu sais, ça se peut que ce ne soit pas nécessairement juste à cause de ça. Mais bon, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc, c'est à voir. Donc, les hashtags, c'est super intéressant, puis important. Il faut aussi faire un équilibre entre la popularité versus l'originalité. Moi, j'essaie de faire français-anglais. J'essaie d'en mettre un petit peu les deux. J'ai beaucoup de gens de la France, c'est pour ça qu'ils commencent à me suivre. Mais bon, en même temps, je trouve ça intéressant de le faire. Puis, en bout de ligne, je pense qu'éventuellement, ça va être payant. Je ne sais pas si on va ouvrir la France bientôt. Mais bon, gardons ça en tête. C'est qu'on veut comme un hashtag qui soit quand même populaire. Mais on dirait à peu près un million. Quand vous cliquez, vous sélectionnez le hashtag, vous allez voir combien il y a de personnes qui ont fait ce hashtag-là. Et on veut être aussi original. Mais si on est trop originaux, personne ne clique sur ces hashtags-là. Donc, c'est vraiment de voir ce qui fonctionne le plus pour nous. On veut utiliser 30 hashtags dans le premier commentaire. Donc, moi, je le fais souvent après mon post. Des fois, je le fais en commentaire. Je n'ai pas la solution magique pour vous. Mais plus que vous avez de hashtags, c'est évident que vous allez faire en sorte que vous allez augmenter votre visibilité. L'autre chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a certains hashtags qui peuvent faire en sorte que vous devenez shadow band. Puis moi, ça m'est arrivé à quelques reprises où est-ce que je n'apparaissais plus du tout dans les hashtags puis je savais que j'étais dans les tops parce que je voyais les autres puis mon post performait pas mal plus. Donc, ce qui peut causer ça aussi, ça va être de toujours utiliser les mêmes hashtags qu'il y en a certains qui ne sont pas permis par Instagram. Donc, il faut garder un oeil là-dessus. Avoir un compte d'entreprise puis vérifier à quel moment les gens sont présents sur ta page. Donc, tu vas voir, tu peux aller voir la section analyse qui va te permettre de voir, bon, c'est quand que les gens sont là puis qu'ils consomment ton contenu. Donc, si vous n'avez pas encore converti votre compte Instagram dans un compte d'entreprise, je vous encourage à le faire. Ça va vous permettre également de faire de la promotion, ce qui est super important. On veut créer beaucoup d'engagement dans l'heure suivant la publication. Ça, je vous en ai déjà parlé. Ce qu'on peut faire aussi comme stratégie, c'est de suivre des comptes populaires, ajouter les followers et être la première personne à commenter. Donc, par exemple, s'il y a des comptes qu'on aime puis qui ne sont pas nécessairement, tu sais, en compétition avec nous, là, quand même, mais, tu sais, c'est des gens qui nous inspirent. Ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas, des personnalités publiques et qu'on les aime, bien, on peut aller comme voir les followers de cette personne-là puis aller les suivre. Puis, par exemple, ce qu'on pourrait prendre comme habitude, c'est à chaque jour, aller voir un compte d'une personne qu'on aime, trouver 10 personnes qui nous ressemblent, à qui on a envie de suivre, les suivre. Donc, c'est sûr, si on fait des comptes privés, ça ne fonctionne pas toujours, là, mais s'il y a un compte public, tu peux aller liker comme 5 photos puis laisser un commentaire pertinent sous une des photos. Puis là, ça va faire en sorte que les gens vont porter attention et souvent, les gens vont venir nous voir puis c'est par la suite qu'ils vont décider ou pas s'ils veulent nous suivre également. Le fait d'être la première personne à commenter sous un compte qui a beaucoup de visibilité, bien, ça vous amène à ce que les gens aient des yeux sur vous, donc ça peut être intéressant. Je ne peux pas voir le chat, donc j'y reviendrai à moins que ça soit super important, là, puis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, stop share. J'ai déjà essayé de relier mon compte Instagram en tant que tant d'entreprise, mais je n'ai pas trouvé l'endroit. Peux-tu m'éclairer? Mon Dieu, c'est déjà fait, moi, fait que je ne sais plus comment le faire, mais Google sera certainement guidé là-dedans. Je vais essayer de voir si je peux voir comment le faire quand je vais aller sur mon Instagram tantôt, mais j'ai l'impression que, étant donné que le mien est déjà converti, je pense que c'est dans les settings, tu peux revenir en arrière, tu peux revenir en arrière, puis convertir dans un compte. Bon, et voilà, settings. Merci, Mélissa. Voilà. Donc, on a la réponse par rapport à ça. Puis tu sais, honnêtement, il faut se promener dans la plateforme. N'importe quoi, il faut comme se familiariser. Je cherche encore des fois. Voyons, c'est où que je trouve ça? Comment je fais pour changer telle ou telle propriété? Donc, des fois, c'est dû à ses erreurs, là, puis on doit juste comme le tester. Voilà, je retourne ici. Oups, c'est beau ça. Est-ce que ça vous aide jusqu'à présent? Est-ce que c'est du contenu qui ajoute de la valeur à votre vie d'entrepreneur en ligne? J'espère que oui. Donc, créez beaucoup d'engagement dans l'art que j'ai dit, suivez les comptes populaires, être la personne à commenter. Cool. Ta marque, c'est ta distinction. Donc, plus ça va être clair pour toi ce que tu veux présenter, plus les gens vont savoir de quoi tu veux parler. Donc, si c'est pas clair pour toi, ça va être très difficile de communiquer ton message. Donc, pense à quel genre de problème tu offres une solution. Donc, problème, c'est un grand mot parfois, mais quel genre de situation tu donnes une solution? Est-ce que tu inspires les femmes à prendre du temps au quotidien pour elles? C'est quoi, là? Qu'est-ce que tu amènes comme valeur ajoutée? Et est-ce que ce que tu partages, c'est cohérent avec cette mission-là que tu te donnes? C'est super important. Qu'est-ce qui te passionne, toi? Parce que c'est drôle, je vois Jessie dans l'écran. Ma coach, Jessie, qui est rendue une accro des stories et qui voulait rien savoir d'en faire avant. On a eu une discussion, elle et moi, et il était comme, je ne sais pas quoi partager. Je ne veux pas être comme... Ma vie, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi partager. J'étais comme, toi, qu'est-ce que tu aimes voir des autres? J'aime ça voir les gens dans leur quotidien. Je me dis, c'est ça! Pensez-y, ça n'a pas besoin d'être super complexe. Qu'est-ce que toi, tu aimes consommer? Pourquoi tu vas voir les stories des autres? Souvent, c'est juste la simplicité de leur quotidien. Donc, offre ça également. Donc, on se casse parfois la tête à se poser trop de questions, mais c'est juste de le faire. On me perçoit comme expert dans quel domaine? Ça, c'est important. Si vous voulez être prise au sérieux, je ne dis pas qu'il faut être genre business, 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 mais il faut avoir un semblant de sérieux et de professionnalisme dans notre façon de nous présenter, dans notre façon de partager, dans notre constance. Il faut être comme un pilier solide où les gens savent, bien, Émilie, c'est ça qu'elle représente, puis quand je vais la voir, je sais à quoi m'attendre comme contenu. Donc, les gens savent quel genre d'expérience ils vont vivre quand ils viennent voir tes stories, quand ils viennent consommer ton contenu. Donc, quels sont tes mérites, les qualifications de parler d'un sujet spécifique? Donc, pense à ce que... Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Donc, tu peux utiliser ça, justement, pour te dire, « Hé, moi, je... » On a de la misère, des fois, on pense qu'on a besoin d'un diplôme ou quoi que ce soit, mais moi, ce que j'ai rajouté dans ma bio, c'est que j'ai dit que j'étais une experte en marketing et en leadership. Puis, à un moment donné, j'ai gagné le Leadership Award. J'ai dit, « Ben, Colin, je vais bien te dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, il y a une compagnie qui a décidé de me décerner ce prix-là. Fait que je dois... » Tu sais, c'est quand même une expertise. Je ne suis pas allée à l'université en leadership, mais je suis allée à l'université en communication et marketing. Puis, je pense que c'est une des choses qui me distingue. Tu sais, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. J'aime ça, le marketing. J'en pense souvent. J'aime ça être entrepreneur. Donc, pour moi, je me suis dit, « Ben, je vais me positionner comme ça. » Puis, ça va être... Je vais essayer d'être cohérente puis de donner du contenu qui est en lien avec ça également. Puis, je parle beaucoup de ma business. Je parle beaucoup de ce que je fais, les formations pour l'équipe, dans mes stories. C'est quelque chose que je parle beaucoup. Puis, j'en parle aussi dans mes posts, parfois, justement, comment j'ai développé mon entreprise en ligne, qu'est-ce qui m'a permis d'atteindre du succès pour pouvoir inspirer des gens qui, eux aussi, sont entrepreneurs, peut-être dans d'autres domaines. Donc, ça n'a pas besoin d'être juste en fitness et nutrition. Je veux quand même rejoindre ces personnes-là. Écris ta bio actuelle versus ta bio dans cinq ans. Donc, ta réputation grandit de façon exponentielle. C'est quoi ta vision? Dans cinq ans, tu dirais que ton Instagram soit connu, comment? Ça serait quoi ta bio? Moi, j'ai rajouté conférencière aussi récemment. J'ai dit, moi, c'est ça que j'aime. Puis, j'en fais des conférences. Fait que je vais écrire conférencière. Puis, j'adore ça. Fait que je me suis dit, c'est important que je le mentionne. Puis, j'ai fait de ma bio dans le plus tard aussi. Puis, j'ai rajouté des trucs comme écrivaine ou New York Times bestseller, selling author. Tu sais, pour avoir une vision d'avenir puis de dire, OK, mais est-ce que je me comporte comme ce genre de personne-là qui va devenir celle qui va avoir cette biographie-là dans cinq ans? Donc, c'est ce que tu avais pour la présentation. Oh non, en fait, j'avais d'autres choses. Je m'excuse. J'en ai du stock, gang. J'espère que c'est pertinent. Beaucoup de contenu. Donc, pas fini, pantoute. Les stories. On va y venir. Je vais prendre mon texte ici. Donc, comme je l'ai dit précédemment, les stories, c'est pas... Le but, c'est pas de nous amener des nouveaux followers, c'est de les fidéliser ou encore de développer encore une relation plus intime avec les gens qui nous suivent. Donc, on dit souvent qu'on achète des gens qu'on connaît, qu'on aime et en qui on a confiance. Donc, we buy from people we know, like and trust. Stories, là, ça nous a donné cette opportunité-là de connecter avec les gens sur un niveau complètement différent. Puis, ça fait en sorte que ça nous rend beaucoup plus réel et les gens apprennent à nous connaître et décident s'ils nous aiment et décident s'ils vont nous faire confiance. Donc, on dit minimum 10 stories par jour puis ça devrait être au courant de la journée. Donc, si vous faites une batch le soir parce que vous dites, oh my God, je n'ai pas fait de stories, ça ne sera pas à votre avantage. On veut qu'il y ait de l'intéressation constante en utilisant les sondages, les diverses fonctionnalités d'Instagram. Puis, quand vous voyez qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent, utilisez-les. Instagram va vous récompenser. Faire minimum un live par semaine. Et si tu le fais à la même heure tout le temps puis que tu crées cette habitude-là, ça peut vraiment être bénéfique à long terme. Donc, moi, je ne fais pas nécessairement un live à un moment précis, mais j'essaie d'en faire quelques-uns par semaine, minimum un. Et ce que je fais, par exemple, puis que les gens ont vraiment développé cette habitude-là, c'est qu'ils savent, le jeudi, je vais leur donner l'occasion de me poser une question. Donc, presque à chaque jeudi ou en tout cas au moins une fois par semaine, je fais l'option « pose-moi une question » puis je réponds souvent par vidéo puis je prends du temps pour ça. Donc, je trouve que ça, ça peut permettre vraiment de connecter puis de leur ajouter de la valeur à leur vie. Les vidéos, les vidéos, les vidéos, encore une fois, il faut créer un équilibre, mais pensez à ce que vous aimez. Moi, j'aime ça voir des vidéos. Si je vois juste des textes, tu sais, j'aime ça entendre parler des gens. Donc, des fois, on les skippe, c'est correct, on ne veut pas tout écouter. Ils font la même chose avec nous autres. Ben, coudonc, c'est ça. L'originalité, donc, tu sais, encore une fois, c'est important de s'inspirer des autres, mais rattachez ça à votre parcours, à vous, puis ça soit personnel. Utilisez les highlights. Donc, mettre des highlights de vos stories sur votre page. Donc, moi, par exemple, j'en ai un pour mes voyages. Ben, j'en ai fait un, mettons, pour l'Italie. J'en ai fait un pour Las Vegas, si je ne me trompe pas. Puis à chaque fois que je vais en voyage, je fais un highlight. Je renvoie ça. Ça fait partie aussi des choses que j'aime partager sur mes médias sociaux. Puis, ça permet aux gens de pouvoir s'y référer assez rapidement. Et donc, on peut... parce que sinon, c'est perdu, là. Les gens ne peuvent plus nous retrouver. Donc, consulter les statistiques et se fixer les objectifs de croissance. Donc, moi, je regarde toujours le nombre de personnes qui ont regardé mes stories. Puis, je me dis, OK, ben là, assumant que mon Instagram grandit, mais je veux que les gens continuent de m'écouter. Ça fait que j'ai comme mon baseline aussi pour le nombre de personnes qui regardent mes stories. Affaire à chaque jour. Donc, c'est Charlene Johnson qui a partagé ce truc-là. Elle a fait l'acronyme RIDIC, comme RIDICULOUS. Donc, chaque jour dans les stories, on veut publier quelque chose qui est RELATABLE. Tu sais, genre, récemment, exemple facile, je suis en train de m'entraîner puis mes enfants crient comme des fous dans le background, tu sais. Puis, j'ai fait... J'ai mis le GIF real life. Puis, j'ai eu plein de gens qui ont fait comme, oh my God, c'est pareil, mais chez nous. Fait que RELATABLE, ça veut dire que les gens se reconnaissent là-dedans. Donc, montrer le real life. Les gens se reconnaissent là-dedans puis ça fait du bien de savoir que t'es pas tout seul, tu sais. EDUCATE. Donc, enseigner quelque chose. Donc, moi, j'ai commencé une série que je fais là pendant... Je vais faire ça pendant... Bien là, j'ai fait un jour hier fait qu'il me reste 63 jours où est-ce que je vais enseigner quelque chose par rapport à une lecture que j'ai faite. Bien, ça fait partie des publications quotidiennes puis j'essaie d'enseigner chaque jour, de partager quelque chose qui m'aide. Donc, ça, ça ajoute de la valeur à la vie des gens. DM. Donc, encourager les gens à t'écrire en privé. Plus que vous allez avoir une interaction de messages privés, plus ça va augmenter votre visibilité et également, plus les gens interagissent avec vous, plus vous allez apparaître au top comme de la personne que vous voyez dans vos stories. C'est toujours les mêmes parce que vous interagissez avec leurs comptes. E, c'est pour interaction. Donc, je l'ai dit, on utilise des poll stickers, sliding, emoji. Chaque jour, faites ça pour que les gens cliquent, pour qu'ils participent parce que l'interaction de vous, c'est bon pour vous. C, capture emails. Puis, si vous ne le faites pas déjà, je vous encourage à développer un système qui vous permette de ramasser les courriels des gens parce que Instagram, ça n'appartient pas. Facebook, là, ça n'appartient pas. Il n'y a pas une plateforme qui vous appartient. Mais des courriels, ça, c'est important. Donc, assurer de développer un système. Moi, j'utilise avec mes formulaires. Donc, c'est comme ça que je récupère les emails des gens. Et il y a l'option « Quick replies » aussi. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui a accès maintenant. Il y a plein de choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde en même temps. Ça dépend. Mais ça, c'est vraiment cool pour les messages. Tu peux faire un... Mettons, comme... Moi, si quelqu'un me demande de l'information, souvent, j'ai un message comme pour leur dire d'aller répondre à mon formulaire. Bien, j'ai pu écrire le message au complet. Puis là, j'ai fait un acronyme qui est genre FRM. Puis quand j'écris FRM, je peux choisir cette « Quick reply »-là. Ou, par exemple, si vous portez... Tu sais, mettons... J'ai vu... Ça ne mute pas. Vanessa Dubuc, là, comment ça? Je vais essayer de muter puis ça ne marche pas. Bref, j'ai presque fini. Merci. Ouais, comme... Mettons, cette semaine, j'ai porté une salopette puis il y a à peu près comme 15-20 personnes qui m'ont écrit « Où est-ce que t'as acheté ta salopette? » Fait que là, c'est pas long. Je peux écrire genre « Je l'ai acheté... » Je peux écrire juste « Simons ». Mais mettons que ça serait quelque chose de plus long à répondre, j'aurais pu créer un « Quick reply » puis... Tu sais, ou bien si je veux interagir avec les gens, par exemple, j'aurais pu faire mieux que ça. À la place de juste dire « Je l'ai acheté au Simons ». J'aurais pu dire « Est-ce que c'est une boutique que tu fréquentes souvent? » Là, on crée une interaction. Donc, tu vois, je viens d'avoir une idée et j'aurais dû faire ça. Fait que c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Beaucoup de contenu. On aurait encore du temps. Je ne sais pas si il y en a qui ont des questions. S'il vous plaît que je passe tout de suite vers vous présenter un petit peu ce que j'utilise dans Instagram Stories, familiariser. Peut-on imprimer le document émis et se passer de préciser qu'est-ce qu'un highlight? Moi, je vais y aller. Oui, le document, je vais le partager, la présentation, je vais la partager dans l'enregistrement. Mais en fait, je peux vous donner le lien ici. Vous ne pouvez pas la modifier. Fait que vous pouvez vous faire une copie ou aller l'imprimer vous-même. Juste un instant. Je vais aller la chercher. « Share. Catcher the link. Copy link. » Vous allez avoir un... « YouTube. » OK, voilà. Quoi d'autre? Oui, merci. OK, on avait 10. J'ai déjà essayé de relier. OK, c'est bon. Summit, Summit, Summit. Woohoo! Bon, plein de gens qui sont au Summit. Yes. Parfait. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres questions? Quick reply. C'est direct dans Instagram. OK, je vais vous montrer mon Instagram puis posez-moi des questions. On va passer au travers de tout ça. Bon, on va y avoir. iPhone, iPhone, iPhone. iPhone, je lisais iPhone et iPad en même temps. Bon, là, faut que j'ouvre l'application. C'est ça qui va marcher. Ouh, hey, ça marche. Oui, oui, Daniel. Oui, Daphné. Allô, Daphné. Es-tu là, Daphné? OK, donc, quand on arrive sur Instagram, nous, ça, vous voyez ici, là, on voit toujours les comptes en général avec lesquels on interagit le plus qui apparaissent ici dans les stories. Vous voyez mes chouchous. Donc, voilà. Oh, mon Dieu, je suis faillée tomber. Ma chaise est brisée. Oh là là. OK, donc, si, par exemple, je ne veux pas voir le chat en même temps, mais je vais aller essayer d'aller dans les quick replies. Fait que je ne sais pas si c'est accessible à tout le monde. C'est Shaline qui avait partagé ça. Fait que mettons que je vais ici puis je vais aller dans un message qui est déjà ouvert. Ça, c'est mon message automatique que je vais updater. Mais mettons que je voudrais envoyer comme mon formulaire. Je fais FRM. Puis là, ici, j'ai créé un quick reply. Avez-vous vu ça? On va l'enlever, là. Je ne veux pas y envoyer ça. Tadam! Je vais sortir de là. Mettons que je vais ici. Puis que, OK, je fais le plus. Puis là, j'ai les trois petits points. Je clique dessus. Puis j'ai tous mes quick replies que j'ai créés dans le passé. Donc, quand quelqu'un me demandait, tu sais, comme quand on était allant au voyage, tout le monde me demandait c'est où votre voyage. Bien là, j'écris BHA, Baya Principe. Fait que, tu sais, j'ai peut-être exagéré un petit peu sur les quick replies, là. Mais quand c'est des messages assez rapidement, c'est pas nécessaire de le faire. Fait que c'est là qu'on peut l'utiliser. Je vais sortir de là. Mettons que je vais faire une stories. Oh mon Dieu, c'est vraiment spécial. Je vais faire une stories pour vrai puis je vais... Salut gang! Bon midi, je suis en direct dans un appel équipe. j'anime une formation sur Instagram puis je suis en train de partager mon cellulaire pour donner des trucs sur les stories. Ça va faire quoi? Oh, c'est comme... Oh, regarde! C'est comme un infini. Oh là là! Donc, je vais juste te montrer quelques features à mon équipe en partageant mon écran de cellulaire. Donc, voilà. On fait des tests. Je vais faire un filtre. Bon, OK. Choisir un filtre. Donc, tu sais, là, les filtres, utilisez-les. En plus, des fois, c'est tellement pratique parce que ça nous donne un bel éclat. Quelques features à mon équipe en partageant mon écran de cellulaire. Donc, voilà. On fait des tests. Ça, c'est pratiquant. Quelques features à mon équipe en partageant mon écran de cellulaire. Donc, voilà. Je vais les envoyer. En même temps, c'est bon. Je suis en train de dire qu'on parle d'un... Tu sais, vu que moi, je veux me positionner comme entrepreneur qui est spécialiste dans le développement d'entreprises en ligne, bien, d'en parler comme ça, ça peut attirer l'attention. Mettons qu'on va ici, là, quand vous faites, dans le fond, pour mes vidéos... C'est bizarre de me voir. Pour mes vidéos d'entraînement, ce que j'utilise, c'est l'option hands-free. Puis, si vous maintenez le hands-free pendant quelques secondes, ça va vous donner un des comptes. Puis là, vous avez le temps de faire... Allô! Tu sais, vous avez le temps d'aller vous placer pour faire votre mouvement d'entraînement. Donc, ça pourrait être ça votre façon de faire. Certaines fois, je le fais aussi pour faire des vidéos que je n'ai pas envie de tenir mon téléphone. Donc, on n'oubliera pas ça. L'autre chose qui est intéressante aussi, tu sais, j'utilise souvent le boomerang, super zoom des fois, quoi d'autre? Bien, l'option live, si vous voulez faire un live type, bien, là, vous avez toutes sortes d'options. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer le type d'écriture. Donc, il y a vraiment plein de choses là-dedans que vous connaissez sans doute. Puis, on va revenir ici. On va sortir de là. Ensuite de ça, ah, bien, les highlights. OK, la question sur les highlights, dans le fond, les highlights sont ici. Fait que là, j'en ai fait différents. Puis, tu sais, ce n'est pas quelque chose que j'utilise constamment, mais en même temps, mettons que je veux en créer un nouveau, je fais le plus. Puis, ça va m'amener à mes archives de stories. Fait que tout ce que, bien, dans le fond, je pense que c'est mes dernières stories. Fait que dans le fond, je pourrais faire un fitness puis je pourrais rajouter mes vidéos d'entraînement dans celle-là. Donc, ou si je voulais faire bouffe, je pourrais faire ça là-dedans. Donc, là, je ne sais pas pourquoi toutes mes stories. Ah, c'est mes stories. OK, je pensais que c'était sauvé. Voilà. Donc, ça, c'est mes stories des derniers temps. Fait que ce qui est cool avec ça, c'est qu'on a un accès à toutes nos stories d'avant. Donc, ce n'est pas perdu puis ça nous permet, par exemple, si je dis, ah non, je n'avais pas fait de highlights pour, par exemple, mon voyage en famille, bien là, je peux le faire. Fait que si, mettons, je vais cliquer là-dessus, bien, c'est mes highlights de voyage en famille. Fait que c'est pas comme, ça nous fait des beaux souvenirs en même temps, là. C'est vraiment cool de pouvoir avoir accès à ça. Ça nous fait comme un album pour nous souvenir. Fait que voilà, on regarde les trucs qu'on aime le plus. Quoi d'autre? Mais ma bio ici, vous voyez, j'ai mis Mom. Ça, pour faire ce texte-là, j'ai utilisé l'application. Je vais vous la montrer. Ça s'appelle Fonts. Fonts Pro. Je ne me rappelle plus tant de peu, là. En tout cas, bref, je ne serai pas la dame, mais ça vous permet de pouvoir écrire des, voyons, du texte différent. Donc, j'ai voulu que ça sorte un petit peu de l'ordinaire. Donc, j'ai mis Mom, Voyageuse, Code Chanté. J'ai peut-être mis trop de texte, là. Bien, en fait, en tout cas, c'est à peu près quatre termes qui sont récurrents dans ma page. IGTV, ça, c'est quand vous faites des vidéos que vous voulez enregistrer directement. Donc, ça, ça peut être intéressant sur IGTV. Par exemple, si les gens vous posent constamment la même question, que, par exemple, moi, tu sais, genre, j'aimerais essayer de être motivé comme toi, mais je peux faire une vidéo sur la motivation puis quand quelqu'un me pose une question par rapport à ça, comment tu fais pour être motivé, bien, je peux la référer, envoyer un lien de IGTV. Je peux faire la même chose avec le swipe up. Je peux envoyer ça vers un site internet ou encore vers un post IGTV. Quoi d'autre? Fait que dans le fond, Edit Profile, ici, on peut aller jouer avec notre bio, la catégorie, Done. J'ai mon link tree qui est là que je vais sans doute changer. Puis j'ai mis comme les petits bonhommes qui s'en vont vers là. Quoi d'autre ici? Name tag, Save, Close friend. Ah, un autre! Ça, c'est intéressant. Save. Donc, des fois, ce que je fais, c'est que je vais, même, tu sais, je vais sauver des posts. Par exemple, si je vois, mettons que je dis, ah, je trouve ça vraiment cool son texte ici, je veux m'en inspirer, tu sais, ou bien ça peut être quelque chose que je partage de différemment. Si j'aime la photo, je vais cliquer à droite ici. Puis là, je vais choisir Save to Collection puis là, je vais dire, mettons, Idée Post. Fait que je vais sauver ça là-dedans. Donc, je ne vais pas la copier, mais tu sais, ça peut être, ah, c'est une bonne idée cette pose-là, c'est une bonne idée. Bien là, je ne suis pas en 5, mais je vais juste vous dire, donner des exemples. Donc, ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi ou bien, ah, ce conseil-là ou cette citation-là, cette citation-là, je l'aime. Donc, quand je peux, je suis en création de contenu, bien, ça me permet de pouvoir regarder là-dessus. Donc, quand on va dans nos stories, si on fait un swipe up, ça va être intéressant. Les personnes au top, souvent, c'est les personnes qui vont avoir regardé le plus notre écran, notre compte, je pense, ou encore des gens qui ont des gros comptes. Je pense que c'est peut-être eux autres qui apparaissent en premier. Donc, on voit ici le nombre de personnes qui ont regardé nos stories. Là, moi, je dirais que, tu sais, j'ai déjà eu 6 000. Fait que là, c'est dans ça, je suis à 5 000. Fait que là, mon but, c'est comme de créer 6 000 stédés. Donc, que ça soit 6 000 personnes qui... Mais d'habitude, en fin de la journée, ça, ça augmente. Fait que je fais au moins 5 000 views. Si on clique ici sur le petit truc de statistique, ça nous dit, c'est que les actions qui ont été prises sont... Donc, par exemple, est-ce qu'il y avait des gens qui m'avaient suivi par la suite? C'est rare, là, par rapport aux stories. Quoi d'autre aussi? Oh, tu peux cancel. Donc, on va aller, mettons, par exemple, si je veux savoir à la place, là, quelqu'un, je lui ai dit de faire un swipe up. Ben, il y a... Tu sais, j'ai fait un swipe up là-dessus, j'ai mis un lien, mais il y a 187 personnes qui ont probablement fait mon swipe up. Fait que ça, c'est intéressant à savoir. Quoi d'autre? On passe au travail. Tu sais, j'en ai fait des stories. Fait que c'est ça. Fait que j'utilise plusieurs fonctions et après ça, je vois ce qui peut être intéressant, c'est... C'est dans quoi? Est-ce là-dedans? Insights. OK. Donc, là, ce que je vous disais ici, c'est que dans le fond, ça voit l'activité. Ça dit combien de personnes ont pris des actions sur nos différents posts. Là, tu vois, j'ai moins 132 visites par rapport à la semaine passée. et donc, ça a diminué. Donc, j'ai perdu de la visibilité par rapport à la semaine précédente. Donc, ça peut être un bon indicateur de faire un petit changement. Donc, on va voir le contenu ici. Attends un petit peu... Pourquoi ça dit 205 posts? C'est même pas des affaires que je sais toutes que j'utilise quand même. Fait que tu sais, il y a de l'or en barre là-dedans. Fait que dans le fond, ça me dit mes feed posts. J'imagine que c'est la portée que je vois. Je vais aller voir. J'apprends en même temps que vous autres. Oui, je pense que ça dit dans le fond qui ça leur rejoint. Fait qu'on peut voir c'est quoi les posts ou les j'aime qui ont pogné le plus. Non, moi, ça, c'est le nombre de j'aime. Je m'excuse. Ou d'engagement. Ça le dit. Faut juste les. Fait que dans le fond, ça nous met les posts qui ont eu le plus d'engagement. Donc, ça peut nous aider à nous orienter vers les trucs qui fonctionnent. Donc, l'audience, c'est super important pour moi. Tu vois, si je regarde ici, la plupart des gens, c'est Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, Laval. Là, moi, je veux... C'est des femmes que je veux viser. Fait que, tu vois, ça va bien quand même. J'ai 87 % de femmes qui me suivent. Ensuite, tu sais, ce que je vais regarder parfois, c'est si, pour être certaine, que j'ai encore... Tu sais, tu vois, j'ai des gens un petit peu du Brésil, la France. Fait que là, je sais pas pourquoi, ça sort d'où le Brésil. Puis ça, c'est probablement mon Steam social qui suit des gens. Mais, tu sais, 76 % est au Canada. Fait que c'est quand même intéressant dans cet esprit-là. Et quoi d'autre? Ça, ça a dit, dans le fond, les heures aujourd'hui où est-ce que les gens consomment le plus de contenu. Dans le fond, à 9 heures le soir, il y a 7,3 personnes qui sont venues voir mon... 7,3... Ben oui, 7 000 personnes qui sont venues consommer mon contenu. Fait que ça peut être intéressant de poster vers cette heure-là. Il y a une autre application que vous pouvez utiliser. Je vais sortir de là. Ça s'appelle When to Post. Merci à Geneviève Leclerc qui m'a parlé de ça. Et, donc, vous liez à votre compte Instagram puis ça vous dit les meilleurs moments pour publier. Donc là, ce soir, à 6 heures, ça sera un bon temps. 7 heures 45, c'est un bon temps. Puis si je regarde, par exemple, puis c'est relié à votre compte. Fait que ça, c'est intéressant. Si je regarde ici, tu vois, ça me dit les meilleurs temps pour la semaine. Comme par exemple, la fin de semaine, c'est la seule fois où est-ce que ça me donne une place le matin. Les gens sont en congé, peut-être qu'ils consomment plus de contenu à 8 heures 45 le matin. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager. Je pense que ça fait pas mal le tour. OK. Je vais regarder si il y a des questions. Sinon, je retournerai. OK. Les filtres sont disponibles ou nous devons les acheter. Les filtres directement sur Instagram, il y en a qui sont disponibles pour les Insta Stories. Puis les features pour ajuster vos posts sur Instagram sont quand même bien. C'est pas... Tu sais, les principes de base, c'est vraiment une photo bien éclairée. C'est-à-dire qu'on va aller jouer avec le brightness. Puis après ça, si on veut aller améliorer, on peut peut-être utiliser un éditeur de photos. Moi, j'utilise souvent, en fait, Lightroom, Beauty Plus puis FaceTune 2. C'est les trois que j'utilise. Mais on en parle souvent de ça, là. Tester diverses applications, ne passez pas votre vie à essayer des nouvelles applications parce qu'il y en a tout le temps. À un moment donné, je choisis comme ta top, ou ton top 3, comme moi, je fais. Puis à un moment donné, tu sais comment éditer. Puis c'est en te pratiquant, tu vas devenir meilleur. Je n'arrive pas à faire les swipe-up sur mes Stories. C'est parce qu'au dernière nouvelle, il fallait avoir 10 000 abonnés. Mais je pense maintenant, ils ont descendu à 5 000. Mais le petit, peut-être que c'est ça. Je pense que ça a changé. Avant, il fallait avoir 10 000 abonnés pour avoir l'option swipe-up. Sinon, c'est pas grave. demander aux gens, faites un poll. Ah, t'as niqué encore. Donc, il faut avoir 10 000 abonnés pour faire ça. Mais honnêtement, utilisez comme l'option sondage, créer l'interaction. Puis quand, par exemple, ce qui est cool, je vais vous remontrer ça. Share. Il y a mon téléphone. OK. Fait que mettons que... Oh, ça marche-tu? Oui. OK. On est retourné ici. Je retourne dans mes stories, là, où est-ce que j'ai fait un sondage. Tata-tata. Je me dis fait en question quiz. Ça, ça marcherait. Je sais pas si ça va marcher, je vais voir. OK. Non, j'ai pas fait de sondage. Je peux essayer, ce que c'est. Mais j'ai comme posé la full question. Fait que... Mettons que je vais voir, c'est qui ici? Fait que je pourrais aller leur répondre à toutes ces personnes-là. Puis même, mettons, je vois maman hippie, regarde, elle me regarde et fait que je pourrais aller y écrire un message directement. « Hello, beautiful!» Fait que je pourrais y réécrire directement. Fait que c'est vraiment cool d'aller communiquer avec les gens. Donc, ça vous permet d'aller directement. Je dirais « Hey, je vois que tu as vu ma stories. Est-ce que tu t'entraînes toi aussi? » Ou « Merci pour ton commentaire, blablabla. » Donc, c'est super facile d'aller contacter les gens par rapport à ça. « Est-ce que je prépare mes posts d'avance? » Oui et non, de plus en plus. Mais tu sais, je dois me taper sur les doigts. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait systématiquement. Mais, je le fais plus maintenant. Fait que je le fais plus comme avant de poster. Avant, je m'assoyais et je postais. Ce qui n'est pas l'idéal. Donc, on suggère de faire, de travailler en batch. Donc, de prendre peut-être un trois heures, soit le dimanche ou le lundi et de dire « Ok, là, je crée mon contenu. » Ça nous donne beaucoup plus d'organisation. Par exemple, si tu as choisi tes quatre thèmes que tu veux exploiter sur ta plateforme, bien, ça va être facile pour toi de les classer et de dire « Ok, dans mes douze prochaines photos, j'en ai besoin d'en avoir trois qui parlent de fitness, trois qui m'ont parlé de conseils nutrition, trois qui vont montrer ma famille, etc. » Puis là, tu peux les planifier à l'avance. Donc, ça peut être très intelligent de le faire. Donc, la meilleure option, c'est vraiment de les planifier d'avance. Je ne suis pas le meilleur exemple pour ça. J'y travaille encore. Tant qu'encore, Linktree, je montre toujours aux gens où les diriger avec les screenshots. Moi, l'application pour le unfollow avec Steam Social, c'est eux qui le font. Sinon, j'avais l'application Cleaner. Fait que là, j'étais en train d'observer si je veux continuer avec eux autres encore. Puisque là, c'est ça, je me suis retrouvée avec... Dans le fond, le travail à faire aussi avec ça, c'est qu'il faut vraiment garder un oeil des comptes qui sont targetés. Parce que si mon application se met à sélectionner des gens aux États-Unis ou au Brésil, ça n'a aucune pertinence. Fait que je fais souvent le ménage, mais le plan que j'ai pris est automatisé. Fait que il faut juste que je porte plus attention à ça. Puis, on parlait avec Marie-Philippe Desmarais, puis elle a arrêté Steam Social, puis elle a vraiment commencé à faire... J'aurais dû vous partager ça. Elle a vraiment commencé à faire... Comme chaque jour, elle va passer peut-être 20 minutes. Allez le faire à la main. Donc, allez suivre des comptes de personnes. Comme je vous ai dit, trouvez, par exemple, mettez-vous un objectif. Chaque jour, vous allez suivre comme 10 nouvelles personnes. Vous allez cliquer 5 photos que vous aimez et vous laissez un commentaire pertinent sur une des photos sur leur mur. OK? Puis vous commencez à aller... Vous mettez leur nom en note, puis vous allez commencer à aller voir leurs stories. Tu sais, c'est tellement différent. Moi, quand j'ai commencé le coaching, on faisait ça avec les profils Facebook, mais il fallait que je me mette une note encore quand même. Ça ne change rien. Il faut quand même que j'ai une note et dire, OK, cette personne-là, je veux cultiver une relation avec elle. Je veux entrer en contact avec elle. Je vais aller voir ses stories, puis c'est intentionnel, puis je vais commenter, je vais interagir avec elle. Fait qu'est-ce qui arrive? Bien, plus je m'intéresse à elle, éventuellement, peut-être qu'elle va s'intéresser à moi aussi. Puis là, on va interagir, puis elle va voir mon contenu. Puis quand elle va voir que je m'entraîne, que je bois mon shake, que je bois mon magic juice, ça va peut-être créer de la curiosité. Fait que c'est là le travail qu'on a à faire, nous, d'être intentionnel, puis d'aller vers l'autre. Trop souvent, j'entends des histoires de coachs qui n'invitent pas ou qui n'entrent pas en contact, qui attendent que les gens viennent vers eux, alors que ça ne fonctionne pas comme ça, ou en tout cas, on n'atteint pas notre plein potentiel pour vraiment développer davantage notre réseau de contacts, puis notre clientèle et les coachs de notre équipe. Est-ce que tu envoies les gens sur ta page ou ta messagerie Facebook pour la suite lorsque tu vends des packs ou tu continues toujours avec Instagram? Je fonctionne beaucoup par courriel pour ce qui est de la vente ou Messenger. Instagram, maintenant, il y a quand même des nouvelles fonctionnalités où est-ce que maintenant, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez, vous, je ne sais pas si c'est général, maintenant, je peux mettre un message non lu, alors qu'avant, une fois qu'il était ouvert, il fallait que je le flague ou quoi que ce soit. Fait que les fonctionnalités de la messagerie Instagram ne sont pas optimales. Par exemple, sur Facebook, on a un système de tag qui nous permet de faire plus de classement et par courriel, comme je vous disais, c'est important de récupérer les courriels. Donc, j'essaie toujours d'avoir leur courriel via mon formulaire. Je leur envoie les propositions de programmes après qu'elles ont répondu à mon formulaire. Et comme ça, j'ai toujours aussi une liste de personnes. C'est facile pour moi de faire mes suivis avec la messagerie courriel, mais je combine énormément par Messenger. Donc, pour faire mes suivis clients, tout ça, je continue beaucoup avec Messenger. Le taux d'ouverture est beaucoup plus grand qu'avec le courriel. Fait que j'utilise les deux. Je vais utiliser le courriel, puis si je n'ai pas de réponse, je vais aller chercher le nom de la personne dans mon Facebook, dans ma page Facebook, puis je vais la trouver, puis je vais lui faire un coucou de cette façon-là dans Messenger. Donc, Messenger reste encore un endroit vraiment efficace pour pouvoir… Puis même des fois, comme je vais leur dire, on peut-tu s'écrire sur Messenger? C'est plus facile pour moi de garder une trace. Fait que ça dépend, là, comment on est. Moi, souvent, mon objectif, c'est les envoyer remplir mon formulaire. Donc, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne, puis à partir de là, j'ai plusieurs façons de communiquer avec eux. Fait que ça fait pas mal de taux. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires, suggestions? Ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous a aidé. Donc, ça peut sembler beaucoup de contenu, là. L'idée, c'est de se faire un plan, puis je vous encourage à vous faire une to-do list. Le plan de réussite, là, du club de réussite, il est super complet, puis il ajoute les idées de stories. Mais si vous dites, moi, chaque jour, je veux vraiment me mettre au défi de faire un sondage, mais ajoutez ça sur votre vidéo liste. J'en ai pas parlé, là, mais… Miguel aussi a fait une activité vraiment cool avec son équipe. Où est-ce qu'il a amené son équipe à créer leur propre journal ou à créer leur propre tracker? Donc, je dis pas qu'il faut passer des heures encore, là. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est en même. On a toute une façon différente de gérer notre business. On est tous à des niveaux différents. Les activités de base restent les mêmes, mais peut-être que moi, je suis rendue à un moment où est-ce que, tu sais, je veux intégrer un podcast dans ma vie. J'en parle assez, il va falloir que je le lance à un moment donné. Tu sais, par exemple, si je décide de me lancer avec ça, puis que je dis, bien, à chaque semaine, je veux enregistrer mon podcast, mais je vais mettre ça dans mon horaire. Ça va être sur mon tracker, c'est important. Ou à chaque jour, je veux, par exemple, envoyer des vidéos-réponses à des gens ou connecter avec eux via stories. Tu sais, allez, puis, mettons, je vais mettre les noms des personnes. Ces 10 personnes-là, je connecte avec elles de façon quotidienne. Tu sais, il faut que ça soit intentionnel. Il faut avoir un plan. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais partager l'enregistrement quand il va être disponible sur YouTube, puis je vous envoie les détails. Et je vous remercie, puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre formation. Bye, tout le monde! Sous-titrage ST' 501